Nouveau chapitre de tous nos adversaires, la plus perfide des cinémas. Je me rappelle l'époque où Souto, elle, était des ennemis acharnés. Elle a tenté de le renverser afin de lui ravir sa couronne, puis a annoncé leur mariage. Je n'ai pas de quel marché ils ont passé, mais nous devons constamment nous méfier de ces moments. Il m'a piqué trois fois. Trois à la main, puis au cou, et puis après à l'œil. Un vrai maître se moquerait de ses broutilles. Broutilles ? Ce temps avait la taille d'un écureuil. Il était énorme ! Même si un oeuf m'arrachait les membres, mes mains trouveraient le moyen de terminer le travail. C'est ça, la concentration. C'est ça, la passion. C'est ça ! Foutaise, oui. Maître Broca. C'est un plaisir de te voir de retour. Ton frère, il l'a trouvé ? Oui. Tu n'as jamais dit où il était ? Je crois que Sindri est parti... à l'aventure. À l'aventure ? Non, non, loin de là. Il est parti chercher de l'hydromel spécial. Il a dit en avoir envie. Hydromel spécial ? Oui, de l'hydromel spécial. L'hydromel de Sautongre ? Quel rapport avec ce vieux cul congelé ? Tu auras remarqué que nous ne sommes pas au Yotunheim. Il y a cet hydromel qu'ils font dans leur brasserie. Si doux qu'il... Ah, qui... Bon, il est vraiment doux, d'accord ? Et bref, Sindri l'aime beaucoup. Juste une coupe ou deux qu'il a dit. Et puis, il est parti. Cela doit faire une demi-dune, d'ailleurs. Je lui ai dit de ne pas y aller, à cause des gérants, tout ça, mais il ne m'a pas écouté. Ah, lui et ses envies. Où puis-je la trouver, cette brasserie ? À Althorp, au sud-est d'ici, de l'autre côté des marais. On ne peut pas la rater. Vas-tu aller le sauver ? Je vais le retrouver, déjà. Et ensuite, toi et lui, vous allez me remercier en aidant Ivaldi à faire un travail pour moi. Attends, attends, on n'a jamais... Parfait, affaire conclue. Au fait, ce temps, c'était Loki. Tant lui-même n'aurait pas supporté de telles piqûres. Rappelle-moi, qu'est-ce qui me vaut ton agréable compagnie ? Sindri serait allé à la brasserie. Artis bourré la gueule. A 471 mètres. Passer comme ça, hop. Il faut reconnaître une chose à Sindri. Malgré tout ce qui s'est passé, il a eu le cran d'aller chercher une coupe du meilleur hydromel de Svartalfheim. Oh ! Il a des couilles, hein, le p'tit. Ah bah c'est lui qui avait la clé en plus. Nickel. Merde. 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 Oh, il a paru derrière. Tout le monde se ramène. Il a ça. Mais c'est pas pour ici. il faut trouver la porte là il y a des mecs ok alors attendez regardez moi ça et voilà on sent que Sindri est venu ici ce marteau porte la marque de Sindri et là un sac de glancrier il doit bien y avoir une trace de Sindri par ici il y avait une chaîne ici d'après les traces on y a suspendu quelque chose de lourd j'ai porté assez de nains ces derniers temps pour savoir qu'ils sont moins légers qu'il n'y paraît on prend déjà il y a ça est-ce là l'hydromel de Sindri ? en jugé par ses flaques sur le sol il a dû se baigner dedans on s'en batte de plusieurs jours une piste arrive ici l'autre en repart ah la suite c'est en haut ah ah merde on me sourit qu'est-ce que nous avons là ? les muspels ont une prison près d'ici ils l'appellent Yarnsos il y a quelques jours Sindri a été capturé alors qu'il rôdait au dehors on l'a amené ici pour l'interroger on lui a pris ses affaires même ses glands grillés une friandise dont les nains raffolent je ne m'y ferai jamais les petits glands grillés ils ont essayé de donner la langue avec l'hydromel qu'il était justement venu chercher presque au point de le noyer mais le refuge n'a pas été attaqué donc Sindri est resté inflexible et a refusé de dire où il était ensuite on l'a traîné ailleurs ensanglanté sous comme une barrique mais vivant probablement pour lui infliger d'autres supplices dans une prison improvisée appellé Yarnsos c'est là que je dois aller allez j'ai l'impression que c'est Isaac oh bonjour messieurs dames qui va nous la faire à l'envers je te maudis Yarnsos c'est où Yarnsos c'est à 1000 mètres d'ici what trouver Sindri et le sauver ah est-ce qu'il serait pas là le pauvre est-ce qu'il se serait pas lui même ouais les géants sont sans pitié je les affronterai je n'en aurai pas la plupart des morts ont reti ah rapporter le corps de Sindri et ce cadavre là-bas oh merde j'espère que ce n'est pas oh merde oh bah il est mort il est mort en fait oh merde ils ont tué Sindri j'ai même pas eu le temps de faire sa connaissance il est mort le type putain il ne me voit même pas là depuis tout à l'heure et B hop là comment je l'ai souffert MDR le pauvre c'est pas tout mais je vais brûler moi ici laissez-moi laissez-moi bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas mais bouge pas mais ta mère mais je veux te niquer c'est toi de ma gueule la vie de ma mire son bruit a été capturé par hasard la manière dont il est mort tout a été calculé l'ennemi a compris qu'il allait attraper quelqu'un d'un si important attention allez 1000 mètres à parcourir putain oh pauvre Sindri moi je pensais qu'on allait voir les deux réunis tu vois un peu comme dans God of War petit clin d'oeil c'est impossible c'est Sindri le plus noble des nains pourvu que ce ne soit pas notre maître disparu et voilà qui ramènes-tu ? non je ne peux pas le croire maître Broker je partage ton chagrin sincèrement mon frère était le plus valeureux des nains plus que tu ne peux l'imaginer oh Sindri non non oh mon cher Sindri une mort très touchante les préparatifs funéraires sont en cours dehors je dois exploiter l'occasion pour amener Broker à m'obéir t'es mal lui le manipulateur je dois parler à Broker qu'est-ce qu'il fout dehors le mec forger des liens qu'est-ce qu'il fout à 120 mètres je dois trouver un moyen d'apaiser le chagrin de Broker de l'amener à accepter mes requêtes ah là 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 la manipulation tu m'as menti tu as dit que tu le sauverais je suis arrivé il était déjà mort j'ai dit que je le retrouverais ce n'est pas mon frère je ne l'ai plus qu'est-ce qui s'est passé raconte-moi dans le détail en approchant du village j'ai entendu un rugissement comme celui d'un ours blessé peu après j'ai vu la fin d'un grand combat Sindri cerné de tous côtés par des géants c'était lui qui poussait ces rugissements il il a toujours eu la voix grave il maniait son marteau et son burin avec un talent inégalé oui oui je l'ai souvent vu faire ça à l'atelier des géants gisaient au sol tués par Sindri l'un d'eux à l'expression sournoise frappa ton frère dans le dos tandis qu'il succombaient dans un dernier effort héroïque Sindri lança son burin et abattit son meurtrier entre les yeux Sindri a fait tout cela et cela sera écrit en vrai il est mort comme une bite parler aux autres personnes où peuvent-ils être quelque chose ne va pas Vessal ? dit plutôt que rien ne va on s'apprête à enterrer le plus grand forgeron de tous les temps et on ne sait même pas où sont ces outils j'en ai trouvé quelques-uns à Altorp si tu veux je peux aller ce n'était pas les bons ils n'emportaient jamais ses meilleurs outils loin du refuge je vois comment des instruments aussi précieux ont-ils pu s'égarer ? s'égarer ? ne sois pas stupide ils ont plutôt été cachés par Sindri ? pour être certain que personne d'autre n'y touche broker en particulier mais maintenant impossible de les trouver et tu n'as aucune idée de l'endroit où ils peuvent être je peux déjà te dire qu'ils ne sont pas dans le refuge mais ils ne peuvent pas être loin et je serais prêt à parier qu'ils sont en hauteur je croyais que les nains n'aimaient pas les hauteurs pas d'intrusindri c'était un grimpeur émérite moi je préfère garder les pieds fermement sur la terre là où ils doivent être comment pourrais-je te parler alors que mon coeur est en lambeaux on parle pas on parle après j'aime beaucoup les nains trouver ces utiles j'avoue c'est dommage qu'on les voit pas justement Loki tout ça finalement ça a rien de toute cette aventure on apprend rien si j'étais sindri où cacherais-je mes outils bien aimés quelque part en hauteur peut-être genre là-haut que vois-tu Sinin genre près de l'arbre tout simplement ça nous pourrait faire une excellente cachette avec des ailes je pourrais facilement l'atteindre les outils de sindri et voilà je dois rapporter ces outils auprès de la dépouille de sindri avant le début de la cérémonie j'espère que c'était la dernière quête débile de cette aventure on est marre de rendre service à ces nains je vais aller défoncer sous taux on en parle plus je m'en bats les couilles le désastre a été évité je sais à présent pourquoi certains t'appellent dieu tu me fais rougir mais j'ai un certain talent les héros meurent mais pas leur héritage le courage de sindri a été tel qu'il festoiera ce soir au Valhalla premier de son peuple à avoir cet honneur parler à Ivaldi non ça sent le concours de boissons un nain et leur penchant pour l'hydromel il m'a déjà causé assez d'ennui ce n'est pas un nain qui a retourné presque tout le Jotunheim pour trouver un mystérieux hydromel je ne vois pas de quoi tu veux parler tu sais mon vieil ami que ce serait l'occasion idéale pour un geste magnanime de quel genre le geste un discours plein de respect de la part du plus grand rival de sindri de quoi va mourir nous devons tous faire des compromis je peux même te proposer de jolies phrases toutes faites le temps tarit le puits de la souffrance il guide l'espoir par delà le voile glacé du trépas il soumet le tourbillon du chagrin en eau calme propre à un esprit de sagesse ces mots sont pour sindri ou pour balder balder est vivant pourquoi aurait-il besoin de telle parole bien sûr bien sûr je ne voulais pas enfin tu sais bon d'accord je vais parler mais c'est moi qui composerai le discours pas toi nous les nains on n'aime pas trop la poésie et on ne fait pas de discours avant que toutes les torches soient allumées ok alors je vais allumer qui sait combien de temps il faudra pour que les nains allument toutes les torches ça ira plus vite si je m'en charge la torche qui n'est même pas allumée mais a fait le taf voilà c'est un très grand honneur qu'il m'accorde mon frère était un maître un vrai je n'aimais pas et il ne m'aimait pas mais il savait manier le marteau et le burin et la scie sans oublier le soufflet de la forge mieux que quiconque selon certains même mieux que moi et au coeur ton frère était un grand forgeron je je l'admirais beaucoup maître broker tu as offert à sindri de très beaux adieux il les méritait bien c'est vrai qu'ils festoient maintenant au Valhalla oui j'en ai eu la vision viens allons marcher un peu alors es-tu prêt à poursuivre le travail de sindri le travail de mon frère n'était pas d'aider Ivaldi mais il était de défier Surtre c'est ce qui l'a tué d'ailleurs ce qui l'a tué c'est son goût pour l'hydromel et il lui a fallu du courage pour aller le chercher il défiait directement l'autorité de Surtre plutôt tordu comme raisonnement moi je le trouve plutôt droit tu sais je n'ai pas le sentiment de te devoir quoi que ce soit j'ai risqué ma vie pour retrouver la dépouille de ton frère je me prépare à la risquer encore pour toi et tous Vartalfheim mon cul oui ce n'est pas par générosité que tu agis je sais ce que tu veux je sais tout à propos de ton fils Balder j'ai des horaires tu sais malgré mon chagrin alors ne viens pas prétendre que tu es là pour nous alors que tu voudrais que j'oublie mon propre fils pour ne m'occuper que de votre bien-être d'accord présenté de cette manière j'ai besoin de temps je suis toujours en deuil laisse-moi y réfléchir d'accord y réfléchir un peu on réfléchit pas trop longtemps tu dois aller voir Broker savoir s'il a repris ses esprits dans le cas contraire je vais devoir l'inciter allez reprendre c'est un peu long ici je trouve tout ce passage là Brox and Dreamy les funérailles on s'en bat un peu les coudes refuge de Oda c'est pas le mec qui a fait One Piece il s'appelle pas Oda ce sont les meilleurs outils que tu verras jamais les meilleurs j'ai fait mieux dans mon sommeil je vois que vous vous entendez à merveille alors Broker acceptes-tu cette tâche je n'ai pas vraiment le choix n'est-ce pas subir la colère d'un dieu non merci puisse s'y marquer le début d'une belle amitié pour étudier le salacar il me faut les meilleurs outils dommage que cet atelier n'en ait pas oh bah chier tu veux j'ai plus de choses ici que tu n'en verras jamais j'en doute si tu ne vois pas à quoi peut servir quelque chose de monde je pourrais t'apprendre comment manier tes propres une querelle entre nains étonnant Elisa te revoilà quoi ? tu traites avec une oeuvre de feu ? oh pas encore quelle nouvelle apportes-tu ? ma marâtre renâcle et si j'insiste trop elle deviendra soupçonneuse ainsi un accord ne l'intéresse pas l'intérêt est là oui mais pas la volonté j'ai du mal à comprendre le salacar est quasiment indestructible en revanche toi tu ne l'es pas elle pense pouvoir me capturer me tuer et reprendre le salacar le temps joue pour elle alors je dois lui ôter cette illusion si je fais en sorte de me montrer pénible au point d'être impossible à ignorer Sinmara se prépare à diriger la prochaine grande invasion de mon père je peux contrarier ses plans et ainsi l'amener de force à négocier ce plan est risqué j'ai organisé et mené à bien le meurtre d'Ymir je me moque des risques ma foi vue sous cet angle où faut-il que je frappe ma marâtre rassemble une étrange armée au Milna d'Afalvat à Yefursmida elle y élève des bêtes de guerre et enfin il y a Drekathorp où elle entrepose son ravitaillement je vais m'occuper des trois de mon côté je vais retourner à Eitri je te préviendrai lorsque ma marâtre sera plus malléable je reviendrai dès que j'aurai fini et j'escompte tes réponses à propos du salacar ça va ôter les préparatifs guerriers de Sinmara et ça se passe ah bah ça se passe ici et là c'est quoi ah y'en a plusieurs ok plus ici ah ouais ok bébé j'aurais du le prendre ça bah c'est parti let's go on sort où là mon esprit est ce que tu veux bien avoir entre les oreilles dans la ferme Drekathorp il faut exploser les trucs comme ça quoi bah si c'est pour foutre le bordel j'ai envie de dire let's go on n'a pas marché il faut y avoir normalement des petites jars comme ça à chaque fois merci pour la clé l'ami je sais pas trop à quoi sert ok de l'entrepôt ah bah vas-y on va y rentrer dans ton entrepôt on va sûrement y trouver de belles choses l'entrepôt oh je brûle tout collecter quoi ? collecter quoi ? un truc de tatouage ? chez ma cosmétique c'est nul il y a air il n'y a pas un truc qui est monté non il n'y a rien c'est pas spécialement intéressant c'est pas spécialement intéressant cet entrepôt bon allez on fout le bordel comment ça fonctionne voilà on pète tout on pète tout on pète tout j'ai dit arrêtez de me frapper arrêtez de me frapper les guerriers de sourds tromperont le ventre vide et devront se battre avec des bâtons venga là-bas ça continue venez venez faites vos jeux voilà voilà ça fait ton partout frérot brûlez 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 tous hop ça dégage voilà voilà c'est bon je suis le Ragnarok je suis le Ragnarok exactement allez on se casse wouh il est maintenant 1300 mètres ah ouais toujours de plus récupérez la clé trouvez les plans et brûlez les libérez les sangliers de fer je vais t'ouvrir le crâne et voilà merci pour la clé alors les sangliers les machins les si les ça c'est quoi les plans les plans les quoi ça je fous le feu à ça là un sanglier moi je fous le feu à ce que vous voulez voilà c'est bon dis adieu à tes cochons le plus rapide ensuite les sangliers ils sont où ils sont où les sangliers là il n'y a pas de c'est où wesh les sangliers de fer est-ce qu'ils sont là les sangliers de fer on va récupérer ça il devrait bien être quelque part attends ah est-ce qu'il serait pas est-ce qu'il serait pas là-dedans ah ouais ça m'a l'air d'être là c'est ça sortez d'ici messieurs le tonton à vie qui rigale voilà ils sont où les autres ils sont où en haut j'ai pas l'air d'en avoir en haut en tout cas ils sont les nerfs ça fait des affaires j'entends le massacre là miam, miam, miam je suis pas là pour enfiler des perles moi libérez les cochons libérez la cri bon frérot bon courage on est dans la merde voilà mission terminée 2300 mètres on est sur la dernière mission je pense ça parle de négocier tout ça l'orgueil des Hazy espérons que les nains auront découvert le véritable usage du Salakar l'avenir risque d'en dépendre le Ragnarok est inéluctable impossible d'empêcher et si je sais une chose c'est que l'impossible n'existe pas alors le Salakar ça donne quoi c'est ça le Salakar on dirait une pomme d'Eden mais version nordique ils vont nous en reparler les projets de Cinemara sont anéantis j'espère seulement que tu sais ce que tu fais peut-être devrais-je te retourner la question alors à quoi sert cette chose aucune idée ces elfes clairs et leur saleté n'a donc rien découvert quel que soit son usage le pouvoir qu'il recèle est bien plus grand que tu ne l'as dit à savoir eh bien pour commencer il y a un nain là-dedans ah bon ? et on le connaît ? non et c'est sans importance le Ougre des Nains ne pèse pas bien lourd même le mien alors que contient-il ? tout ce que je sais c'est qu'il n'y a pas que Malvigre et Calder et un nain dont tout le monde se moque soit que disent les récits à propos de la fonction des Salakar ? ils étaient alimentés par des Ougres mais c'est la magie qui leur donnait une fonction et une magie différente pour chacun par magie tu veux dire Seydra ? non une magie elfique que tout le monde a oublié à part sourdre la nainte de feu elle a envoyé un message et ? ton plan a fonctionné Sigmara est prêt à un échange si tu t'engages à ne plus lui porter tort où ça ? au pont qui mène à Feygarde allume le fanal et elle viendra avec ton fils le pouvoir contenu par ce Salakar il ne doit pas tomber dans les mains de sourdre j'irai le reprendre dès que Balder sera libre j'ai pas trop compris ça servait à quoi rejoindre le lieu de l'échange 1200 mètres franchement ouais j'essaye de faire le parallèle avec le lore et tout je vois pas trop je suis même pas sûr que ce soit une pomme d'édène finalement j'ai un doute je dois redoubler de prudence par ici et voilà bal dure tu m'apportes ce qui est à sourdre donne ce qui m'appartient j'en ferai autant de mon côté approche donc approche donc bal dure je suis là je suis là je suis là je suis là Oh, le bâtard, c'est pas lui Oh, les enculés Ah, les bâtards Ils m'ont trompé Ah, vous êtes dans la merde Ah, je ne m'y attendais pas Il a bien joué la comédie, ce bâtard Eh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps Oh, je suis dans la merde Oh, j'entends Oh, j'entends Oh, j'entends Tu vas te relever Allez, gloriçons la pire Ah, j'entends Oh, j'entends Tiens bien ce con ! C'est la renaissance ! Je vais me constituer une armée alors ! Hop là ! T'es avec moi ! Hop là ! T'es avec moi ! Toi tu vas nulle part ! T'es avec moi ! Vous êtes tous avec moi les frérots ! Merde ! Ils sont bloqués l'entrée ! On va passer là ! Valder doit être tout prêt pour que l'illusion ait fonctionné ! Ça sort l'arène ici ! Ça lâche ! Ça a eu les gars ! Avec moi ! Allez ! Oh 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 ! En haut ou en bas ? En haut ! Ah non ! C'est fermé ! Y'a rien d'autre ! Y'a plein de clés en bas ! Bah oui ! En bas ça doit être justement les prisons ! Mathéma, Mathéma, c'est quoi tous ces trucs blancs là ? Ouah ! Je vais devoir ouvrir toutes les cellules ! Bah bah après y'a les cellules, y'a son paire ! Y'a personne... Là y'a des petits trucs là non ? Déjà faut trouver les clés déjà ! Y'a un mec là-bas qui a une clé ! Là 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 ! Allez hop ! Rappelez-vous de la fonction de chaque clé, clé de rubis ! C'est la partie rouge, clé de... Mais je m'en fous, je prends toutes les clés ! Selon certaines rumeurs, des prisonniers fabriqueraient des armes ! La clé émeraude a disparu ! J'ai donné l'ordre à ce sérieux d'un d'en fabriquer une nouvelle ! Putain, tu vas voir que c'est celle-là qu'il me faut ! Tu vois, il va me falloir la clé émeraude ! Même pas ? Ils l'ont tué ! L'eau ustedes dans la tête ! Ne vous mettent pas ? Tu sais la clé ! Si, tu prends la clé... Je suis là ! Tu te fais d'un coup d' través ! Tu peux faire d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup ? Mais pas pour Balder. On lui a fait avaler tant de rameaux. Son tourment fut d'une grande beauté. Imbécile. Incapable de voir l'évidence. Le voilà, ton fils. Sa lueur s'était éteinte, avant même ta venue ici. Ce qu'il en reste m'arraude désormais le Hell-Eye. Permets-moi de t'offrir des retrouvailles. Non ! Traîtresse. Tu es indigne de mes efforts. J'ai connu des nains avec plus de grandeur. Chargez-vous de ça. Maudissez-vous. Je reviens là, alors ! Alors là, ma petite ! Alors là, ma petite ! Fermes ta gueule ! Oh t'es à moi, t'es à moi, t'es foutu ! Oh oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive ! Oh oui, j'arrive ! Oh tu vas mourir ! Oh là là ! Monstrueux, tu as caché cette vérité, bâti un code pour l'emprisonner, mais les ténèbres ne peuvent rester cachées. Elles suintent, elles jaillissent comme le pu d'une plaie, altérant tout ce qu'elles touchent. Voilà ce que signifie être Odin, le trompeur. Tu es à moi ! Rien du tout ! Tu ne fais que te décevoir ! Mes frères, je t'ai niqué plusieurs fois déjà, c'est juste qu'à chaque fois que tu t'enfuis ! Oh, bien joué ça ! J'avoue bien joué ! Venez, mes frères ! Tiens ! Il y a un peu de monde là ! On va y arriver ! Moi aussi là, je peux les contrôler ! Voilà ! De naissance ! C'est bon ! Préfié ! Tu ne sais pas ! Qu'est-ce que tu peux te faire ? J'ai envie de me faire ! J'ai envie de vous faire avec moi ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ça va la vie ? Hop ! Esquive ! Hop ! Tiens ! Tiens ! Et c'est fini ! Bonnasse ! Je peux la finir ? Comment ça se présente là ? C'est parti ! Dern ! Mille ! Dern ! Ha ! Dern ! Oh 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 Je quitte le rêve Jure Ça se termine pas comme ça j'espère Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as vu ? Toutes mes luttes ont été vaines Mon fils était perdu avant même que je commence Sa prémonition s'est avérée Ton fils ? Balder, voyons Le fils de Havi Tu sais ce que je veux dire Ainsi Balder a connu le sort qui avait été prédit Tu as cherché à échapper à l'œuvre des Nornir Alors que nous y sommes tous soumis Non Je refuse d'y croire Il reste des choses à voir Pourquoi ai-je été chassé de mon rêve ? Peut-être n'est-ce pas la Vision qui t'a rejeté Mais toi qui as rejeté la Vision Elle t'effrayait trop sûrement Je n'ai peur de rien Je crois que si Et tant que tu ne reconnaîtras N'acceptera Et n'embrassera pas cette peur La Vision ne reviendra pas Il faut parfois plus que des potions pour faire tomber les murs Dis-moi ce que je dois faire Cette saga ne prend pas fin ainsi C'est impossible Retrouve-moi en forêt quand les ténèbres recouvriront la Terre Nous verrons si tu n'as vraiment peur de rien Cette nouvelle Vision d'Odyn me tromple Suis-je la seule à les voir ? Ou les récits du Svartalfheim ont-ils une autre signification ? Je devrais peut-être me réchauffer près du feu Et tâcher de rassembler mes pensées Sous-titrage Société Radio-Canada Merci